Générique 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 Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition d'informations au sommet. Depuis le mercredi 22 février dernier, jour de la prise des cendres, nous sommes entrés dans le temps de carême, une période qui nous prépare à la célébration de la solennité de Pâques. À mi-parcours de ce cheminement, nous avons intervivé les fidèles pour savoir comment ils le vivent. À découvrir dans cette édition. Et puis le binôme AFEC-AFC du diocèse de Grand Bassam a organisé des activités dans le cadre de la célébration diocésaine de la journée internationale des droits de la femme. Celles du dimanche se sont déroulées à la maison du clergé, à Abrobacro. Nous reviendrons sur le volet culturel dans cette édition. Tant de carême, tant de préparation à la solennité de Pâques. À cette occasion, Mère Église invite chacun à pratiquer la prière, le jeûne et le partage. Des chrétiens catholiques ont bien voulu expliquer la manière dont ils vivent ce temps important. Moi, de mon côté, ce que je connais des temps de carême, il faut prier, tu fais les bonnes choses. Les choses que les gens vont te faire, ça ne peut pas te plaire, il ne faut pas faire à les gens aussi. Tu fais tout ce que les gens veulent aimer, tout ce qui va appeler les gens. Chaque matin, je prie, je confie ma journée au Seigneur. Pour toute personne qui n'a pas encore commencé le carême, ou bien qui est en mouvement, moi, ce que j'aimerais dire à mes frères et soeurs, de confier durant ce temps de carême, leur vie au Seigneur. Chaque matin, de prier, de confier toutes choses, car c'est en ce moment-là même que le diable peut tenter le cœur de chacun. Donc, chaque matin, chaque soir avant de dormir, une petite prière pour confier et dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé durant la journée. Je tiens devant vous, ce matin, pour vous encourager, mes frères catholiques et mes soeurs catholiques, à observer ce mois de carême, à avoir une attitude sainte, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons sauvés. Donc, je vous encourage vraiment à observer ce temps de carême, à la pratiquer sincèrement. Il faut dire que c'est le temps où l'Église nous donne pour se rapprocher plus de notre Dieu que de notre Dieu. Et comme recommandation, au fait, c'est se fixer un objectif, c'est se fixer une attitude de vie qui plaire à Dieu et qui va susciter un rapprochement avec notre Dieu que nous adorons. Je demande à mes frères, par la grâce de Dieu, de rentrer vraiment dans une dimension de mortification. Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément, comme le Seigneur dit, il faut jeûner, il faut prier. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut aller au-delà de toutes choses. Un temps que je vis tranquillement, dans la pénitence, dans le pardon, dans le partage. Et j'invite tous mes frères et soeurs jeunes à faire pareil, à voir quels comportements il faut changer, quelles attitudes mauvaises ou négatives il faut changer pour ne plus se rapprocher à Christ. Toujours au chapitre de la religion, en prélude au baptême de la chorale francophone de la paroisse Saint-Joseph de Diawala, dans le diocèse de Catiola prévu au mois de juin 2023, le père Paul Clément Camara a procédé à la bénédiction des membres au cours d'une messe qu'il a officiée le premier dimanche de Carême. Un reportage de Serge Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Au cours d'une messe célébrée le premier dimanche de Carême, par le père Paul Clément Camara, la chorale francophone de la paroisse Saint-Joseph de Diawala a reçu une bénédiction symbolique en prélude à son baptême au mois de juin 2023. Joseph Kwaku, un membre de la chorale, explique le rôle au sein de la paroisse et partage les ambitions des choristes. C'est un sentiment de joie qui m'anime personnellement et je le crois pour chaque ou six membres de la chorale. Alors, nos ambitions, c'est de pouvoir chanter pour la gloire de Dieu, chanter pour que chaque célébration eucharistique dans la paroisse Saint-Joseph de Diawala soit agréable. Alors, nous avons un programme d'activité qui est entre autres, aider la chorale sœur de la paroisse Saint-Joseph de Diawala et aussi officier toutes les cérémonies dans cette paroisse et aussi pour les paroisses voisines à celles de Diawala. Présent à cette messe, le responsable paroissial du renouveau charismatique, Ferdinand Hadji, s'est quant à lui prononcé sur les résolutions du temps de carême. Nous sommes en cheminement au niveau de notre groupe, cheminement de cette semaine, qui est aussi une occasion pour nous de nous retourner vers le Seigneur, faire le bilan de notre conversion, de notre marche. Et ce temps de carême aussi est un temps favorable pour que nous puissions vraiment nous remettre en cause, faire le bilan de notre marche et voir ce qui n'a pas marché et comment entreprendre ou prendre les résolutions afin d'être agréable au Seigneur. Et comme engagement, de façon personnelle, je compte, par le secours du Saint-Esprit, m'impliquer beaucoup cette année dans l'évangélisation, l'évangélisation au niveau des villages. Et puis pour terminer, direction le diocèse de Rambassam. Ouverte le samedi 11 mars dernier, la célébration diocésaine de la journée des droits de la femme s'est poursuivi le dimanche à 12 mars dernier à la Maison du clergé à Braubacro. Une journée marquée par la messe d'action de grâce, mais aussi par des activités culturelles, entre autres prestations de danse et valorisation du païen national catholique des différentes éditions. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Potty. S'il me voit que la main, 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 s'il me voit que la main. Dans le cadre de la célébration diocésaine de la journée internationale des droits de la femme, le binôme AFEC-AFC de Grand Bassam a organisé plusieurs activités qui se sont déroulées du samedi 11 au dimanche 12 mars dernier. Outre la messe et le mini-cologue de la première journée, la messe dominicale célébrée en présence de nos seigneurs et de la délégation de l'archidiocèse de Strasbourg en France. L'événement a aussi été marqué par un temps de réjouissance, le voleu culturel. Et surtout, la valorisation du paille national catholique de toutes les éditions. Femme de foi qui a su allier l'obéissance à l'élégance à travers le paille national catholique. Honorant femme d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui est un jour meilleur. Un soleil nouveau te lève, il n'y a que toi à l'horizon. Rendez-lui le fruit de son travail et qu'on parte de la ville, ses œuvres face à cette loge. Respect au pape, que Dieu bénisse en toutes les femmes. On est femme pour accomplir une mission au service des autres. On est homme pour accomplir une mission au service des autres. On est créé pour être au service de quelque chose. Ça, c'est la vision de Dieu et c'est pour ça qu'il nous a donné la vie. Il faut un réveil spirituel et un réveil en acte même au niveau du Théussèse. Il faut valoriser nos femmes. Et je voudrais aussi donner un appel à toutes les femmes du Théussèse. Il ne faudrait pas que nous restions passives. La femme, c'est celle-là qui doit se lever pour prendre en main sa famille, prendre en main ses enfants, l'éducation de ses enfants, la réussite de ses enfants. Il faut dire que nous sommes très heureuses, très joyeuses, de partager ce moment avec les autres femmes du Théussèse. Avec ! Amour et joie ! Avec ! Amour et joie ! Avec ! Amour et joie ! Et voilà ainsi s'achève cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada